on pourra commencer avec la spécialité d'un à qui est l'imagerie médicale très bien donc je vais suivre le plan qui m'a été proposé on va essayer de définir un peu la spécialité de parler des classements des avantages et des inconvénients du futur quelques conseils et on va clôturer alors la spécialité en trois mots si on veut définir l'imagerie médicale elle va se résumer en trois volets et qui sont en fait le rôle du radiologue ils vont définir sa fonction devant le patient le premier volet c'est la détection en fait le principal rôle de l'imagerie ou du radiologue c'est de détecter la lésion il doit savoir ce qui est normal de ce qui est pathologique et donc il doit pouvoir détecter la présence d'une image qui est anormale pour pouvoir ensuite essayer de la transformer ou bien de la lier à une pathologie ensuite cette anomalie doit être décrite par le radiologue il doit pouvoir la décrire pour ensuite essayer donc conclure un syndrome pathologique et une maladie le dernier volet de l'imagerie médicale c'est le volet interventionnel où le radiologue intervient de plus en plus pour pour réaliser des gestes thérapeutiques d'accord que ce soit des gestes diagnostiques comme les biopsies écoguidées les biopsies scanoguidées d'accord les ponctions ou bien des gestes des gestes thérapeutiques comme l'embolisation ou autre alors le programme de formation je vais je vais d'abord essayer de d'aborder le programme de formation universitaire ici en algérie et ensuite on va essayer de parler du rôle du radiologue de façon générale alors durant sa formation le radiologue va étudier plusieurs notions il faut savoir que la radiologie ou l'imagerie médicale est une spécialité dite totale donc elle doit pouvoir aborder tout le corps humain d'accord dans sa dans sa partie morphologique d'accord donc on va étudier les principes physiques on doit savoir comment fonctionne un tubarien x comment fonctionne un appareil de radiologie conventionnelle comment fonctionne un pistolet de microbiopsie comment fonctionne le scanner l'IRM le principe de résonance magnétique comment transformer ses caractéristiques physiques chimiques de la matière en des images et comment ces images peuvent être interprétées transformées en séquences puis pouvoir être interprétées pour définir des morphologies normales et des morphologies pathologiques donc les principes physiques ils vont être étudiés la moitié de la première année ensuite la deuxième moitié de la première année on va aborder l'appareil ostéo articulaire c'est à dire qu'on va étudier tout ce qui est maladies inflammatoires de l'os des muscles les maladies tumorales que ce soit les maladies bénines ou malines d'accord et les maladies inflammatoires qui touchent qui touchent l'os le programme de la deuxième année comprend l'appareil digestif et le thorax c'est à dire qu'on va étudier toutes les pathologies thoraciques tout aussi tumorales qu'inflammatoires infectieuses ou maladies de système et les maladies digestifs dans le même dans le même volet la troisième année va aborder la pédiatrie l'imagerie pédiatrique l'imagerie urologique la scénologie tout ce qui est mammographie l'imagerie mammaires et l'échographie mammaires la gynécologie ou imagerie pelvienne et la quatrième année va aborder la neurologie et la radiologie interventionnelle ça c'est le côté théorique c'est ce qu'on va étudier pendant les quatre années de résidant puisque la formation aux résidants elle comporte quatre années très bien alors quel est le rôle du radiologue on dit que l'imagerie médicale est devenu aujourd'hui le premier examen des patients donc on commence toujours par une échographie ensuite on essaie de on essaie de commencer à raisonner heureusement ou malheureusement l'imagerie est devenue et devenue omniprésente dans le principe de raisonnement du médecin du praticien en général et c'est une bonne chose mais c'est aussi une mauvaise chose c'est une bonne chose dans le sens où ça permet de détecter plus rapidement certaines lésions d'accélérer la prise en charge d'accord et ça aide beaucoup les patients mais c'est une mauvaise chose parce que ça transforme les imagiers les radiologues en des praticiens qui sont très systématisés dans leur conduite et ça transforme aussi les cliniciens en des personnes qui n'arrivent plus à raisonner devant devant des manifestations cliniques donc l'imagerie médicale prend aujourd'hui de plus en plus d'ampleur d'accord et c'est les examens d'imagerie sont devenus des examens nécessaires devant toutes presque toutes pathologies alors ce que fait en fait le radiologue dans sa vie quotidienne il doit pouvoir connaître les pathologies leur épidémiologie et leur clinique c'est à dire qu'il doit pouvoir reconnaître une suspicion clinique pour savoir quoi chercher et je pense que c'est le principal point que les cliniciens n'arrivent pas à comprendre on nous demande quand on vient nous présenter des malades on nous dit oui une échographie comme si on imaginait que l'échographie abdominale par exemple un scanner abdominopélvien était un oeil avec lequel on arrivait à voir à l'intérieur de l'abdomen ce qui se passe alors que ce n'est pas le cas en fait on ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce qu'on connaît si il y a une forte suspicion clinique d'une appendicite le radiologue peut passer 30 minutes à chercher une appendicite et il y a des dizaines de signes radiologiques de signes sémiologiques radiologiques d'appendicite si on suspecte une pancréatite il doit être pouvoir être orienté vers une pancréatite si il y a des signes en faveur d'une sigmoïdite il doit pouvoir chercher une sigmoïdite alors normalement il est inconcevable de demander une échographie abdominopélvienne pour des douleurs abdominales sans localisation sans examen clinique sans une orientation et donc le l'imaginer se retrouve souvent à réexaminer le malade à le réinterroger pour être lui-même pouvoir être orienté vers une pathologie pour aller là à chercher savoir aborder l'interprétation de manière méthodique et systématisé parce que en fait on ne peut pas aller chercher de façon de façon de façon anarchique les signes radiologiques pour pouvoir trouver une pathologie il faut être systématisé chercher des coupes dites coupes références par exemple dans le scan dans l'échographie d'accord on commence par exemple la lecture d'un d'une tdm on commence par analyser une tdm abdominopélvienne je prends un exemple on commence par analyser le foie sa morphologie ses contours sa densité son plan fonctionnel de rehaussement le 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 les phases précoces de rehaussement comment il réagit face à l'injection du produit de contraste est ce qu'il y a des images focales est ce qu'il y a des troubles morphologiques donc il doit connaître comment procéder il ne voit pas de façon anarchique il essaye de chercher comme comme certains se l'imaginent donc le radiologue doit connaître des méthodes systématiques d'interprétation puis de recherche de lésions ensuite il doit pouvoir transformer ses aspects radiologiques en des termes sémiologiques et c'est ça je pense la partie la plus difficile et c'est la caractéristique du radiologue parce qu'on peut connaître le chirurgien par exemple peut à force de voir des coupes d'imagerie tdm il peut reconnaître le normal du pathologique mais si je vois un ondule par exemple un ondule dans un foie il faut pouvoir le caractériser pour ce pour savoir si il est bénin ou s'il est malin s'il faut laisser le malade tranquille et le laisser repartir chez lui ou bien continuer les investigations ou bien alors demander un geste radical en urgence et c'est ça la caractéristique ou bien la principale responsabilité du radiologue c'est de dire là où il faut s'arrêter devant un malade ensuite pouvoir regrouper ses signes sémiologiques en type de lésion c'est à dire caractériser l'ensemble de la symptomatologie et des caractéristiques sémiologiques pour pouvoir déduire une pathologie et conclure si cette pathologie est bénigne ou maligne et c'est ça le spectre diagnostique de cette lésion et c'est ça le principal rôle du radiologue en fait c'est la fonction principale c'est de reconnaître le normal aller chercher ce qui est anormal trouver ce qui est anormal décrire cette notion anormale ensuite la caractériser lui donner toutes les caractéristiques radiologiques qu'on peut trouver et ensuite demander ou bien proposer une conduite à tenir qu'il pourra mener lui-même ou bien la proposer au praticien qui est le clinicien ou le chirurgien alors l'activité hospitalière que faisons-nous que faut que font le radiologue à l'hôpital donc en fait ça dépend des services chaque service est organisé d'une certaine manière on peut organiser les unités de travail selon le type d'exploration par exemple unité échographie comme à chez nous à l'achat zmerli on a on a des unités froid échographie froid échographie urgence d'accord scanner en fait puisque pour l'instant nous n'avons qu'un seul scanner donc nous faisons les urgences et les malades programmés en même temps d'accord c'est ce qui fait un nombre important de malades pour le scanner on peut aussi organiser les malades selon des unités d'appareils c'est ce qui est réalisé à bubblewet par exemple une vacation scanner par exemple appareil digestif le lundi appareil urinaire le mardi d'accord donc c'est des assistants qui sont spécialisés fait avec la pathologie et ils réalisent des examens par appareil et chaque journée ils organisent des malades qui sont qui sont qui sont qui sont qu'on va dont on va réaliser des examens de cet appareil spécifiquement ou bien on peut organiser des unités en froid et en urgence donc un scanner au froid un scanner aux urgences une écographie un appareil écographe au froid et un appareil écographe aux urgences ensuite on a eu des activités pédagogiques l'activité pédagogique principale du radiologue ça va être de participer à la formation soit des manipulateurs donc normalement nous sommes nous sommes concernés par la formation et l'encadrement des manipulateurs durant leur formation ensuite il ya l'activité pédagogique habituelle les colloques les planchages la présentation de dossiers d'accord les posters et la participation aux journées scientifiques puisque les journées scientifiques en radiologie elles sont très nombreuses d'accord donc on doit participer à ces congrès par la publication d'articles ou bien de posters les classements et les terrains très bien donc l'imagerie elle est définie en fait comme une spécialité paraclinique on dit souvent qu'elle est paraclinique c'est à dire que le radiologue il n'est ni clinicien ni chirurgien il est placé un peu entre les deux d'accord et donc c'est pas une spécialité on peut pas dire que c'est une spécialité médicale quand on va choisir qu'une personne elle veut choisir pourquoi elle est elle veut choisir une spécialité médicale ou la chirurgicale en fait la radiologie elle a les caractéristiques tels les deux ce n'est pas une spécialité aussi calme que les spécialités cliniques ni une spécialité chargée ou une qu'elle est de stress ou qui met les spécialités chirurgicales donc on peut pas la placer dans une des deux et elle reste une spécialité paraclinique le classement généralement il est aussi entre 100 et 120 généralement 160 170 je pense à dire c'était 202 là le dernier parce qu'ils sont en train de d'ouvrir de nouveaux postes et je pense balak balak hadlam ce sera encore plus il y aura encore plus de postes puisque in hadak le terrain mère et enfant ta shiraga l'hôpital militaire il y a de plus en plus de demandes au radiologue et je pense qu'il y aura plus de postes les années à venir d'accord en imagerie médicale et en gynécologie les terrains de stage bon je ne connais que les terrains alger d'accord donc on a plusieurs terrains on a le terrain les terrains de mustafa on a mustafa la radiologie centrale on a daché mustafa toujours cpmc mustafa ils font un peu de tout ils font beaucoup d'urgence je pense que c'est ce que c'est l'hôpital après ezmerry qui fait le plus d'urgence ils font aussi des pathologies très variées c'est ça les caractéristiques de homm d'accord ensuite on a bebelouad bebelouad douine caïm leur 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 la caractéristique principal sur le terrain hadak c'est que il y a des pathologies très variées d'accord c'est parce que on a comme les consultations spécialisées les vacations organisées par par orkane et donc ils font un peu le tour de camille et les maladies selon l'appareil mustafa toujours en cpmc cpmc où ils font beaucoup de tumoral et c'est ça la principale caractéristique de homm c'est qu'ils font beaucoup de de cancérologie d'oncologie radiologique et surtout de scénologie font beaucoup de mammographie font beaucoup d'échographie mammaire donc ils maîtrisent très bien cela je pense que le seul point faible cpmc c'est qu'ils n'ont pas vraiment des vacations d'urgence d'accord ensuite on a parné d'accord c'est un petit terrain qui accepte généralement chaque année 7 à 9 résidents oui les gardes sont plutôt calmes d'accord et oui la pathologie elle est variée kiff kiff je pense que les assistants kiff kiff ils permettent la programmation des malades de différents des différents appareils ensuite il ya le terrain oui je suis c'est l'hôpital zmerli et qui est caractérisé principalement principalement par les urgences et nous faisons beaucoup 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 d'urgence surtout les polytraumatisées nous sommes le seul hôpital en algérie qui injecte la nuit d'accord nous injectons quand même les malades qui nécessitent des injections parce que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire des fois nous avons des rats de 5 des malades qui sont de la brème c'est qu'en algérie les accidents qu'ils subissent puisque on dépend des services liens dans les services d'urgence surtout neuroschirurgie orthopédie la réanimation tazmerlée d'accord donc nous arrivons à faire jusqu'à 40 scanners par 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 garde les échographies parfois ça dépasse une centaine d'échographies et c'est des gardes qui sont qui sont vraiment très très chargées alors pour le programme notre hôpital c'est pratiquement le résident qui programme le malade donc nous sommes vraiment très libres nous avons pas du choix nous cherchons nous mêmes les malades selon les pathologies et nous les programmons nous mêmes alors zmerli parney mustapha cpmc bebrued il y a aussi les nouveaux services qui ne sont pas encore très bien connus qui m'a qui m'a qui m'a étudié d'accord c'est un nouveau c'est un nouveau terrain mais qui est très prometteur puisqu'ils ont très récemment ramené un appareil irm et donc ça va bientôt se développer qu'il y en hadoma étudié kouba d'accord hachmus taha bouchawi et bientôt 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 l'appareil l'hôpital mère et enfant il reste un autre caju qui est le caju bnimsos wind kif kif c'est un c'est un grand service et qui qui font qui font beaucoup de 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 scénologie ils font aussi le reste le reste les restes interventionnel c'est bien bubble weld et hcr d'accord on est des docteurs de l'interventionnel alors le transfert il est très peu fréquent entre entre différents terrains c'est rare où on entend un résident qui change de terrain ça se fait d'accord ça se fait mais ce n'est pas vraiment très fréquent et souvent cela arrive à cause de problèmes d'accord donc c'est un résident qui change de terrain à cause de problèmes qu'il a eu dans son ancien service alors le principal point les avantages et les inconvénients de cette spécialité les avantages de 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 la radiologie c'est que principalement c'est une spécialité totale je suis en train de la principale caractéristique de l'imagerie médicale c'est que c'est une spécialité totale donc et je pense que c'est le principal défaut ternite parce que on doit connaître tout le corps humain des cheveux jusqu'à la plante des pieds donc nous devons reconnaître toutes les parties du corps toutes les pathologies il y a autant de pathologies que de visages sur cette terre d'accord donc c'est tellement varié ou une parfois ça devient très frustrant et il faut savoir connaître les lésions les détecter puis les décrire puis essayer de relier à une pathologie découvrir des syndromes proposer des conduites à tenir donc on ne finit on ne finit jamais mais on ne s'ennuie jamais c'est pour cela que c'est considéré par les radiologues comme un avantage le deuxième plus grand avantage c'est l'indépendance dans la formation en fait on n'a besoin de rien on a besoin des livres et des conférences sur qu'on peut télécharger et se partager donc on n'est pas contrairement aux spécialités surtout chirurgicales on n'est pas radiologie interventionnelle donc l'auto formation qu'on a en fait on s'est habitué un peu à s'auto former c'est l'imagerie médicale il y a une continuité de cette auto formation donc on a la capacité cette capacité de lire sur les livres et de pratiquer ce qu'on a ce qu'on a lu parce que c'est une spécialité qui est purement théorique d'accord la pratique de l'imagerie médicale c'est de la théorie donc il faut lire reconnaître revoir pour reconnaître elle est non physiquement astreignante si on compare cela à aux autres spécialités surtout chirurgicales d'accord donc par exemple à azmerli nous avons trois journées nous avons nous sommes programmés trois journées nous avons une journée d'interprétation une journée libre par semaine donc nous avons chaque semaine une journée libre bon ce n'est pas tous les terrains qui offrent cette cette journée mais normalement elle est quand elle est préconçue c'est c'est la journée sans son rayon d'accord donc nous avons une journée libre par semaine ce qui nous permet d'être un peu libre la disponibilité des postes en libéral alors c'est très difficile d'avoir son propre centre d'imagerie c'est clair d'accord il faut un budget de belg à peu près minimum 60 milliards si on veut comprendre l'IRM derrière le centre ternal mais mais les postes les postes vacants sont très disponibles et très demandés d'accord donc nous n'avons pas besoin d'avoir son propre centre pour pouvoir exercer d'accord contrairement par exemple à la médecine dentaire où il a d'autres spécialités où il y a un peu une concurrence où il laisse notre propre clinique pour pouvoir exercer mais ça commence aussi à s'élargir donc en imagerie médicale il suffit juste d'avoir son diplôme pour retrouver le travail la bonne carrière aux hospitales universitaires donc c'est aussi très facile d'avoir une les postes de maîtrise sont disponibles et donc où et en plus les postes hospitales universitaires nous permettent de recruter nous mêmes nos malades et non malades donc c'est très facile de se spécialiser un appareil si on continue l'hospitalo universitaire d'ailleurs les les radiologues référents en algérie généralement c'est tous des anciens hospitales universitaires il y a de rares référents qui n'ont pas eu de carrière hospitalo universitaire comme docteur bourras flas 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 pédiatrie d'accord mais le reste quand même même ce qui sont aujourd'hui des libéraux ils ont été flas hospitalo universitaire qui m'a professeur ici qui m'a professeur ici qui m'a professeur l'hospitalo universitaire un jour alors c'est une spécialité non stressante mais il y a donc le pronostic vital qui est mis en jeu les quelques minutes l'imagerie médicale ce qui est bien je pense que c'est la principale qualité quand on ne sait pas on peut dire qu'on ne sait pas on peut avec l'image échographique ou la radiologique on peut la filmer et l'envoyer à un aîné quand on il faut il faut savoir dire je ne sais pas d'accord mais on peut on peut jamais comparer ça à un chirurgien qui est de flas blockter ou devant un patient ou il doit réaliser le geste ou il est un cardiologue ou il est un réanimateur qui est face au patient ou moi ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit à l'erreur là quand même on a donc les quelques minutes oui quand on sait pas on sait pas d'accord on peut on peut se référer des examens sanctionnant donc la première année et le et les deux amas il y a des évaluations dans certains services je pense il y a des évaluations intercalaires mais qui ne sont pas qui ne sont pas sanctionnante sinon c'est les examens de première année et de deux amas les inconvénients le principal inconvénient inconvénient de l'imagerie médicale c'est que c'est un plongement c'est un plongeant dans un monde d'inconnu on va commencer une nouvelle spécialité dont on ne sait rien la première journée tarif l'échographie je voyais des gris bouillages derrière on ne comprend rien c'est vraiment un monde inconnu on commence tout de rien on a besoin de tout le bagage théorique clinique d'accord mais on commence on commence vraiment une nouvelle spécialité mais je qui m'a une spécialité clinique ou la spécialité chirurgicale on avait des notions théoriques sur la question mais l'imagerie médicale on se retrouve vraiment au point de départ deuxième inconvénient c'est la théorie il y a beaucoup de théories je vous ai dit ça devient un certain moment très frustrant et oui on est obligé aujourd'hui de se spécialiser il n'y a aucun radiologue sur terre qui maîtrise l'ostéo articulaire la scénologie la gynecologie la cardiologie l'imagerie c'est l'imagerie neurologique l'imagerie pédiatrique l'imagerie urologique donc on doit se spécialiser en certains et on doit se spécialiser très tôt pour pouvoir maîtriser le domaine pour pouvoir se dire un mammoradiologue il faut réaliser au moins au moins 30 mammographies par jour et on ne peut pas se permettre de faire les 30 mammographies et les 30 corona oscans pour être à la fois cardioradiologue et c'est non radiologue et donc la spécialisation doit être réalisée très donc au cours de sa formation le jeune radiologue doit maîtriser les urgences en premier lieu on va d'éthique le reste il doit se spécialiser très rapidement donc la dépendance du matériel et des pannes à ça c'est aussi un point un grand défaut par exemple parfois il ya des pannes il ya des pannes il ya des pièces qui manquent les nous sommes liés à des conventions parfois les sociétés les appareils ou sa part où ils doivent ramener la pièce d'un autre pays mais elle est bloquée à la douane et des fois on se retrouve avec une urm qui est en panne pendant six mois une urm qui est en panne pendant une année et on est en panne depuis un mois d'ailleurs ils vont ramener une nouvelle mustapha ils ont eu une panne sur l'IRM pendant trois ans et trois ans c'est toute la carrière un résident fait un hôpital et donc ça c'est un très grand inconvénient à l'imagerie médicale chez nous d'accord au cours de la formation c'est l'épargne l'examen de première année je pense que c'est le plus difficile ou le deuxième plus difficile après celui de cardio d'accord c'est un examen qui est très difficile nous avons 80 cours que nous devons apprendre les plus hyper tombables lui en a 45 et on doit tout simplement réécrire tous les cours c'est un examen qui a été stressant d'accord et qui est qui est vraiment difficile frustration de l'insuffisance c'est ce que je vous ai dit c'est parce qu'il y a beaucoup de théories et on a peur de ne jamais y arriver d'accord c'est la principale frustration c'est de ne pas en savoir assez parce que quand on discute les malades on discute avec des orthopédistes spécialisés on doit maîtriser la question autant que le chirurgien viscéraliste il maîtrise la question il doit la maîtriser autant que lui le chirurgien on doit discuter un glioblastome et on doit maîtriser la question en tant que lui tant sur le plan épidémiologique clinique ensuite sur le plan d'imagerie on connaisse l'imagerie des pathologies et on doit maîtriser quand même les aspects les différents appareils et des fois on se dit que le temps ne suffira jamais ensuite la frustration de la décision c'est quand on vous dit est-ce que est-ce que c'est une occlusion ou lala parce que vous allez envoyer un patient au bloc et parfois c'est très c'est très frustrant d'accord ok dès que la décision t'a décider est-ce que c'est une morale ou lala est-ce qu'il fait réaliser un geste invasif rapide ou lala vous allez exposer le patient au danger de mort ou là vous allez laisser un patient errer dans la nature alors qu'il a un cancer et ça c'est vraiment très frustrant on passe souvent des nuits blanches parce que l'ibéline est malade ou on peut même une IRM prendre un AVC pour une tumeur prendre une tumeur pour un AVC et des fois ça crée ça crée de gros dégâts et donc la frustration de la décision elle est aussi très importante et c'est pour cela qu'il faut beaucoup lire le principal inconvénient à la radiologie si c'est un inconvénient c'est qu'il faut continuer à lire toute sa vie d'accord alors la spécialité et le futur bon le futur de la radiologie il est en fait il y a deux courants et il y en a un qui est en train de prendre le dessus sur l'autre bon la radiologie interventionnelle elle est en train de se développer rapidement ou une de radiologues bon en algérie mais elle il n'y a pas assez de gestes mais ailleurs le radiologue il est en train de prendre beaucoup de gestes surtout aux gynécologues d'accord les gynécologues les gastrologues surtout avec la radio embolisation les gestes mini invasifs que la radiologie est en train de réaliser d'accord d'ailleurs sans considérer les gestes diagnostiques les ponctions scano guidées et éco guidées donc la radiologie interventionnelle elle est très elle est très prometteuse alors l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle oui on pensait qu'elle allait remplacer le radiologue on se disait que en 2017 il ne fallait plus former de radiologue en 2010 on disait qu'en 2017 il ne fallait plus former de radiologue parce que l'intelligence artificielle allait pratiquement le remplacer on se fait rendu compte que non finalement l'intelligence artificielle n'a pas pu remplacer le radiologue et au contraire elle est en train de beaucoup l'aider et elle est en train de diminuer son travail parce que elle permet de d'éliminer les extrêmes oui elle peut détecter une tumeur qui est franchement maligne ou bien franchement bénigne et de laisser les zones grises qui sont les zones les plus difficiles aux radiologues pour pouvoir les chercher et les analyser avec elles et donc l'intelligence artificielle aujourd'hui elle est en train d'aider le radiologue pour l'instant d'accord en tout cas sur un prolongement de 10 années ou de 15 années encore les séquences IRM les séquences IRM je ne sais pas comment vous expliquer cela mais les séquences IRM en fait c'est des inventions d'accord c'est des c'est des développements software c'est des développements logiciels qui s'adaptent à des pathologies et donc aujourd'hui on a une séquence IRM pour une pathologie donc si je suspecte un syndrome parkinsonien je vais réaliser une T2 étoile pour voir la substance à négla et voir un aspect particulier si je suspecte un AVC hémorragique je vais réaliser un T2 étoile IRM et je vais chercher une certaine pathologie et on est en train de concevoir des séquences IRM pour chaque pathologie et aujourd'hui on se retrouve avec des milliers de séquences IRM qu'on réalise directement quand on suspecte une pathologie et dans les c'est en train de se développer tellement rapidement que chaque jour nous avons de nouvelles de nouvelles séquences qui permettent une précision vraiment vraiment très 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 satisfaisante et passer les 95% dans toutes les pathologies diagnosticables par rapport à l'IRM l'appareil moderne comme le scanner double énergie les séquences diffusion de l'IRM les appareils scannographiques à moindre irradiation les échographes avec produits de contraste donc beaucoup d'appareils sont en train d'être créés et de se développer et donc aujourd'hui l'imagier ou adiroque a son mot à dire dans presque toutes les pathologies d'accord surtout que le clinicien ne se gêne pas à demander des examens alors un dernier conseil je ne sais pas s'il faut commencer par les questions ou les ou les ou les ou les conseils donc je vais commencer par vous donner quelques mots sur le test je pense et c'est ce que j'ai dit à anwar lorsqu'il 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 avait commencé à préparer les séances d'ailleurs je le remercie c'est une très bonne initiative mais je pense que maintenant ce qui est important pour vous c'est de ne pas penser aux conséquences d'accord donc si vous allez passer le test il faut penser au test faire un maximum de QCM d'accord et ne pas penser aux conséquences en fait il y a deux types de phénomènes fait les phénomènes qu'on peut contrôler et le phénomène qu'on ne peut pas contrôler les phénomènes qu'on ne peut pas contrôler c'est quoi c'est la réussite c'est la maladie le décès donc il faut pas vraiment y penser parce que ça nous dépasse c'est des c'est des forces qui sont supra humaines et si on essaie vraiment de trop y penser ça va nous fatiguer et ça va nous mener à rien nous allons juste stresser et perdre du temps au lieu de travailler par contre il y a des phénomènes qu'on peut contrôler où je nous mets les meilleures sources où je nous mets les meilleurs résumés qu'est-ce qu'il faut faire la dernière semaine qu'est-ce qu'il faut faire le dernier mois est-ce qu'il faut faire plus de QCM plus de quoi qu'il fait je l'aise m'organiser rohi ou je n'ai pas le maquillage de l'école je n'ai pas le temps et ça ça rentabilise ça rentabilise notre notre temps et je pense alors qu'il faut penser aux choses qu'on peut contrôler et c'est des phénomènes incontrôlables donc il ne faut pas penser ou je n'ai pas le test pour la deuxième ou la troisième fois ou l'oukane m'a n'a pas d'acheter le test qu'on peut contrôler le chômage donc les phénomènes il ne faut pas vraiment y penser il faut penser à ce qu'on peut contrôler alors ne jamais se fixer sur une spécialité c'est le deuxième conseil j'avais mis une liste j'étais prêt à avoir un classement entre 1 et 1000 et choisir une spécialité et aller continuer d'accord donc je ne sais pas si c'est faisable pour tout le monde mais de mon point de vue c'est très important d'être flexible je vais te dire parce que vous allez avoir des spécialités il faut savoir que l'idée que vous avez de la spécialité elle est maintenant fausse ou au moins partielle partielle d'accord donc elle ne sera jamais complète qu'après avoir exercé la spécialité hadique je pense sincèrement que tout spécialisé peut s'aimer c'est comme la médecine d'accord l'amour ta'a la spécialité il est acquis il est acquis qui ne chauffe où on a l'efficacité l'efficacité de ta'a quand même les patients alors c'est donner à fond pour ne pas avoir des regrets le plus important c'est de ne pas avoir des regrets le plus important c'est de ne pas regretter les kharnah ou les khlinah qu'on a consacré à cette chose que nous voulons faire les conseils que je veux vous donner je pense que vous vous y êtes presque que vous soyez des internes ou des médecins généralistes parce que vous êtes il faut savoir que nous sommes tous les fruits de l'eau sacrifice d'accord les sacrifices ta'a comme ta' à l'erbawkoum ta' à l'apparant ta'a ta'a l'essafu'alikoum ta'a l'oukta'a koum ta'a les enseignants ta'a koum et donc cet ensemble de sacrifices qui ont eu lieu durant de longues années c'est votre diplôme c'est votre capacité de dire à un patient de se dévêtir de l'examiner d'avoir des diagnostics et d'avoir une personne qui a changé entre son point d'entrée et son point de sortie et donc le changement que vous apportez au patient l'aide que vous pouvez lui apporter dans le chemin qu'il est en train d'entreprendre dans sa thérapie et donc tout ce qui vous est demandé aujourd'hui c'est d'avoir la chance de saisir la chance de réaliser l'aide que vous pouvez donner parce que je pense que c'est une énorme chance quand même de pouvoir exercer la médecine malgré les conditions, malgré les insuffisances les reines aichines sont partout d'accord ? et donc le fait de pouvoir participer au plan thérapeutique du patient c'est une énorme chance voilà je pense avoir terminé, je pense avoir fait le tour je laisse place aux questions alors la formation suffit-elle pour un résident sans être pris en charge par les aînés ? bon la prise en charge par les aînés elle est toujours utile mais c'est à dire qu'on peut dire qu'on n'est pas dépendant on n'est pas dépendant de nos aînés d'accord ? tu pourras facilement dépasser ton maître le stéréotype est-elle que les radiologues n'acceptent pas les examens sauf s'ils sont signés par les résidents ? je pense que 90% des examens de taoui ils ont été envoyés par des internes d'accord ? bien sûr moi je n'ai pas compris moi je n'ai pas compris les indications sont les examens ensuite ça se discute tout se discute on discute le patient c'est vrai qu'il y a le stéréotype il existe le radiologue reçoit des centaines de demandes où 20% ils ont été envoyés par une indication donc tout ce qu'il demande en fait c'est de vous suspectez une embolie pulmonaire qu'est-ce qui vous fait suspecter cette embolie pulmonaire ? est-ce que vous avez calculé le score de Wells le score de Genève modifié ? est-ce que vous avez réalisé un ECG ? est-ce que vous avez examiné le patient ? quels sont les antécédents ? quel est son âge ? je vous présente le patient qui présente une dyspnée veuille réaliser un enjeu scan thoracique donc on se révolte un peu mais en fait non ça dépend ça dépend ça dépend de la discussion collégiale qui a eu lieu entre le médecin demandeur et l'imaginaire alors le risque de rayonnement un mot s'il vous plaît le risque de rayonnement malheureusement il n'est pas considéré par par les cliniciens il faut savoir que un scanner cérébral c'est l'équivalent de 3 ans de radiation naturelle d'accord ? par exemple on a des scores par exemple le score de Master ou le score de Nexus devant un traumatisme cérébral on a dit un il faut réaliser un scanner cérébral les calculs et il faut savoir que quand le score Master n'est pas élevé le risque de développer un lymphome cérébral suite au scanner est plus élevé que le risque de trouver un scanner pathologique et donc la responsabilité elle revient à qui ? le risque de rayonnement il est très important surtout pour le malade d'accord ? le radiologue le manipulateur il n'y a pas de risque tu es protégé par la salle qui est plombée bien sûr il y aura toujours des des conspirationnistes et des complotistes qui disent bon il y a des experts qui viennent vérifier les salles d'accord ? donc pour celui qui pratique il n'y a pas vraiment de risque mais pour le patient oui il y a un risque très important un mot sur l'ouverture libérale privée une clinique peut-être et le cursus hospitalo-universitaire l'hospitalo-universitaire c'est à peu près comme les autres spécialités l'ouverture l'ouverture d'un centre d'imagerie il est difficile d'accord ? il faut avoir un budget il faut avoir beaucoup d'autorisation mais l'exercice libéral il est très facile très 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 facile d'accord ? les autres spécialistes prennent de plus en plus la place des radiologues je pense que c'est le contraire d'accord ? les autres spécialistes ils sont en train d'augmenter la nécessité d'être à des radiologues souvent les médecins généralistes les gastrologues essayent de réaliser des échographies abdominales ils nous envoient les médecins les patients les patients pour eux l'horologue est en train de prendre la place contre les autres spécialités surtout les gestes mini-invasifs j'allais poser la question à propos de l'intelligence artificielle et de la radiologie diagnostique et si elle peut remplacer pour l'instant non d'accord ? il n'en est rien alors le contact médecin malade l'examen clinique la prescription ça va nous manquer en exerçant la radiologie non je suis en train d'exercer la radiologie depuis deux ans je prescris toujours d'accord ? je réalise toujours des examens cliniques je réalise toujours un contact médecin malade le contact médecin malade c'est nous qui choisissons nous avons une échographie de ma mère nous avons une dépistage on ne doit jamais réaliser normalement une échographie de ma mère sans avoir examiné la patiente la majorité des patients on les réexamine on discute avec les malades nous leur rappelons le dépistage pour moi ça n'a rien changé d'accord ? entre mon internat clinique et ma spécialité est-ce que vous faites des gardes ? nous faisons beaucoup de gardes un résident mineur Smerli il fait 3 gardes 3 à 4 gardes par mois ou un résident majeur 2 gardes 2 gardes par mois oui c'est des gardes très chargées nous voyons de tout chaque garde des torsions ovariennes des torsions testiculaires des embolies pulmonaires des occlusions des appendicites des complications des perforations des péritonites des polytraumatisés d'accord ? donc surtout 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 les urgences qu'est-ce que vous en faites en interventionnel ici en Algérie ? l'interventionnel en Algérie il est encore très limité à la radiologie interventionnelle diagnostique donc il y a des mérines des rôles des cytoponctions des rôles des microbiopsies éco-guidées d'accord ? il y a des biopsies scano-guidées des hc-atennites des hc-hydrochuel-embolisations c'est tout c'est limité à ça est-ce que le radiologue dans la conduite à tenir prescrit le traitement ? il propose une conduite à tenir d'accord ? donc on a un appendice de taille limite on a un patient à surveiller cliniquement bien sûr nous devons proposer des conduites à tenir et ça fait partie de notre formation kif-kif les recommandations bayrat les recommandations taïrat e-taïrat d'accord ? c'est nous qui proposons est-ce que ce module doit être surveillé recontrôlé ponctionné est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? donc les conduites à tenir tumoral elles sont proposées par le médecin radiologue à quoi ressemble une semaine de résidents en radiologie ? on a une journée éco-urgence une journée scanner programme et urgence une journée fléco-froa une journée interprétation une journée libre d'accord ? et le risque est le même pour l'IRAM l'IRAM n'a aucun risque d'irradiation l'IRAM elle est basée sur les caractéristiques de résonance magnétique des protons d'accord ? d'hydrogène how is your life balance ? elle est très bonne d'accord ? elle est très légère elle est contrôlable d'accord ? nous pouvons choisir de beaucoup travailler et de beaucoup se reposer et nous pouvons choisir le contraire en tout cas c'est beaucoup moins chargé que l'internat ou que l'externe est-ce que vous est-ce qu'ils vous font les formations éco- bien chacun pour soi ? bien sûr qu'on nous forme d'accord ? il y a des maîtres assistants des aînés mais celui qui vous forme le plus c'est votre c'est votre résident majeur c'est lui qui est proche de vous sinon c'est les conférences c'est les livres d'accord ? il y a beaucoup d'auto-formation les débouchés à l'étranger c'est aussi très facile surtout pour la PAE d'accord ? les EVC en France la radiologie ou la devenir assistant en Allemagne ce qui reste difficile c'est les Etats-Unis et encore le Canada le Canada parce que vous devez quand même passer par le collège avec le collège des enseignants du Québec ou les Etats-Unis vous devez passer par l'USMLI sinon en Allemagne vous pouvez exercer directement on passe un test d'équivalence ou la France c'est la PAE pour la Belgique il y a aussi un programme pour ces équivalences j'ai idée sur ça d'accord ? en Allemagne en France en Belgique les Etats-Unis et le Canada les opportunités en recherche scientifique en fait vous êtes libre de faire ce que vous ce que vous voulez faire votre service selon votre matériel c'est surtout la dépendance par rapport au matériel qui peut vous limiter sinon vous pouvez vous êtes libre à la date d'une étude récemment j'ai pris un échantillon de 1000 patients d'accord ? personne ne m'a dit d'accord ? j'ai pris un échantillon de 1000 patients de traumatisme crânien pour réaliser une étude le taux de pathogénicité des scanners cérébraux demandés pour un traumatisme crânien fait l'URC sur une période de 6 mois 6 mois nous avons eu 3000 scanners nous avons réalisé 3000 scanners 2000 pour des contextes non traumatiques et 1000 pour un contexte traumatique le taux de pathogénicité était de 30% vous avez dit que vous êtes les seuls qui injectent la nuit vous voulez dire injection de produits 30 textes durant la nuit oui les services publics d'accord ils n'injectent pas la nuit encore est-ce qu'il y a des questions je pense qu'on a fait le tour EVVS public en radiologie ou privé VS public par rapport à quoi ben il n'a pas le côté matériel ou argent privé côté formation science pédagogie publique voilà si c'était à refaire est-ce que vous allez refaire le même choix oui bien sûr en fait j'avais choisi la radiologie en 6ème année d'accord au cours d'un débat à propos d'une patiente j'ai débattu donc je vais vous expliquer rapidement j'ai débattu c'était un miome utérin avec un camarade un aîné d'accord il était en 3ème année radiologie où j'étais externe en 6ème année où ben j'ai commencé à lire sur les séquences ILM où ben j'ai découvert ce que c'était la séquence diffusion ce que c'était le principe de la diffusion comment un un fibrome un lyomium en écrobiose aseptique prêtait à confusion avec un lyomiosarcome ou comment il était vraiment difficile de faire la différence entre les deux et que seul le radiologue peut dire à la patiente soit d'aller tranquillement chez elle soit d'aller se faire une hystérectomie et c'est comme ça que j'ai été fasciné par la radiologie et que je l'ai choisi donc j'ai été vraiment très influencé par le docteur Sadiqi que je salue parce que il y a beaucoup de maladies comme l'externe il y a une centaine de fois plus de maladies que l'externe on n'injecte pas la nuit on n'injecte pas la nuit parce que on n'injecte pas la nuit on n'a pas d'anesthésiste on n'a pas de acheter les réanimateurs est-ce que vous pouvez nous donner des sources pour apprendre les bases en radiologie m'incha'Allah oui pourquoi pas je peux partager avec vous voilà je vous remercie au revoir